C'est le budget participatif pour sensibiliser les gens à réduire leur vitesse à l'entrée de la Gola sans être arrivée. Alors nous, effectivement, nous sommes au nord de Saint-Rémy. Nous sommes obligés au Chemin Saint-Rémy. Donc en fait, c'est la route qui vient d'évaluer. Voilà. Donc, nous, nos besoins, et je pense qu'ils sont aussi des besoins qui répondent à un certain nombre de personnes qui habitent près de chez nous, puisqu'il y a le bâtissement de l'Argenay, où il y a pas mal de passages. Donc, on s'est vraiment rendu compte à quel point cette intersection entre le chemin et la départementale était dangereuse. Il s'agit donc de la DI-561. Un miroir de sécurité a été installé pour aider la visibilité et nous insérer sur la route à la sortie du chemin en tant que l'automobiliste. Mais le passage régulier des véhicules arrivant à plus de 50 km heure et parfois plus rend très difficile l'accès. Il y a un virage qui est juste avant et complique l'anticipation de la part de l'automobiliste qui veut sortir du chemin. Donc, comme je vous disais, le lotissement de l'Argenay est à proximité immédiate de ce croisement et amène du passage de des fûts, de cyclistes et des des vents qui vont et viennent dans un sens comme dans un autre. Donc, pour traverser la route en venant des ragues, cela est très très difficile. De même, en venant du centre de la commune, il est difficile de ne pas se faire doubler ou klaxonner pour accéder au chemin. Les voitures reprennent de la vitesse après avoir franchi le dernier emprunt de la clinique des Alpines. La pluie par roue a pris de 70 km heure lorsqu'on reparte ou arrive à la hauteur de l'Argenay. Apparemment, plusieurs accidents se sont produits. Donc, on espère que ce projet nous tira parce qu'il nous semble urgent et important de trouver des moyens efficaces pour prévenir de tels accidents. Donc, voici les propositions soumises dans le cadre du cas participatif. Le premier, c'est pour inciter les automobilistes à respecter les vitesses maximales de 50 km heure autorisées. Normalement, lorsqu'on franchisse le panneau de l'entrée de l'agglomération. Donc là, on mettrait un panneau lumineux de rappel de l'agglomération. Donc, il sera mis en place sur la départementale avec le plan de réglementation et d'ailleurs, c'est-à-dire que je crois que c'est à 150 m après le panneau de l'agglomération. Il y aura aussi un passage piéton qui sera matérialisé au sol à la première entrée d'agglomération parce que ça permettra de traverser sur le trottoir en face. Sinon, il n'y a pas de trottoir. Donc, le passage piéton ne débouche pas sur aucun trottoir. Donc, ce passage piéton sera signalé par un panneau de danger, le panneau passage piéton lumineux. Donc, il sera mis dans les deux sens. Il aura pour effet de sensibiliser, on espère, les gens à réduire la vitesse en leur rappelant que cette section de route est encore en jour d'agglomération. Alors, on avait proposé également de créer des ralentisseurs au sol sur cette portion de route, mais cette poule de ralentisseurs ne concerne plus la commune, mais le conseil départemental qui en est le propriétaire. On avait également proposé la matérialisation d'une voie cyclable autour du Mont-Point, qui est dangereux pour les cyclistes. Mais le projet sera à l'étude municipale ultérieurement, lors de l'abstruction de cette entrée de ville, qui est prévue peut-être dans deux ans. Merci. Merci.